Le Réalisé par Neo035 Lorsqu'il arrive, les gens quelques jours avant Ramadan sont dans les centres commerciaux, c'est leur droit, ils remplissent les caddies, c'est leur droit. Mais le problème c'est que beaucoup d'entre eux ont les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire qu'ils vont acheter beaucoup, beaucoup plus que ce qu'ils consomment d'habitude. Alors que finalement quand on regarde pendant Ramadan, on ne mange pas trois fois par jour, comme en temps normal. On mange beaucoup moins et on se suffit de beaucoup moins, mais les gens achètent beaucoup plus et cuisinent encore beaucoup plus et jettent énormément de nourriture à la poubelle. Et ça c'est blâmable. Et malheureusement on va se concentrer sur la lecture du Qur'an, d'aller dans la mosquée la plus proche pour faire tarawih etc. Ou même des mosquées qui sont éloignées pour prier la nuit. On va aussi faire du zikr, on va essayer de jeûner de manière à ce que nos yeux jeûnent, nos oreilles jeûnent, notre langue jeûne etc. Tout ça c'est très bien. Mais il y a un grand souci, c'est que le gaspillage on dirait que ce n'est pas un péché. Le gaspillage de la nourriture, le gaspillage, cet excès, beaucoup d'entre nous l'ont normalisé. Pourquoi ? Parce que les gens font ça pendant Ramadan. Ils achètent beaucoup, ils consomment beaucoup et ils jettent beaucoup. Et ça c'est condamnable en Islam. En Islam toute chose doit être faite avec modération. On doit être dans le juste milieu. Et Allah nous a mis en garde contre le gaspillage. Et dans un autre verset qui est dur à entendre, Allah dit Et le prophète a dit, écoutez attentivement, mangez et buvez et faites des omounes tant que cela n'est pas accompagné d'un excès ou de l'orgueil. Donc chacun d'entre nous doit se remettre en question. Et pour aller droit au but, comment faire pour être quelqu'un d'équilibré dans sa consommation pendant Ramadan ? La première des choses, se rappeler que Ramadan ce n'est pas le mois du ventre. C'est le mois de la taqwa. Allah a dit, Il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété. L'objectif c'est de purifier ton âme, ton cœur pendant Ramadan. Et pas que tu consommes, tu manges, tu te fais inviter, t'invites et tu regardes la liste des invitations comme certains. Aujourd'hui on est ici, demain c'est un tel qui vient chez moi, etc. Je ne dis pas que les invitations ne sont pas permises en islam. Le problème c'est qu'il y en a, ils ne se concentrent que sur la nourriture et ça c'est très 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 grave. Donc mes frères ainsi que mes soeurs, Ramadan c'est pour purifier son âme. C'est pour apprendre à mieux se contrôler, à acquérir la patience. Et non à manger et à gaspiller et à jeter à la poubelle comme on le voit. Donc la première des choses, redéfinition de l'objectif de Ramadan. Ramadan c'est pour atteindre la taqwa et non pas pour manger. D'accord ? Deuxièmement, et ça c'est un point qui est très important. J'aimerais avant que tu passes à la caisse avec ton kadhi, que tu te juges avant qu'Allah te juge le jour du jugement. Tu seras jugé sur tout ce que tu as fait sur terre. Et quand tu passes avec un kadhi qui est, tabarakallah, inondé, plein et des choses que vous n'allez finalement pas manger. D'accord ? Ou que vous allez jeter à la poubelle. Il faut que tu te remettes en question. Remets-toi en question car Omar al-Khattab, il nous l'a rappelé. Il a dit dans son affaire, il a dit Jugez-vous avant d'être jugé et pesez vos actions avant qu'elles vous soient pesées. Mon frère ainsi que ma soeur, si tu fais des achats, fais-les avec modération. N'aie pas les yeux plus gros que le ventre. Et à chaque fois, dis-toi, est-ce que j'ai besoin de tout ça pour aujourd'hui ? Est-ce que tout ça, ça sera consommé ? Ou est-ce qu'il va y en avoir de cette nourriture qui sera achetée à la poubelle ? De cette manière, normalement, tu réduiras tes achats à 50% incha'Allah. C'est-à-dire que tu vas minimiser les dégâts. Troisièmement, rappelle-toi du comportement du bien-aimé Mohamed s.a.w. et des compagnons. Qui, eux, n'étaient pas des personnes qui ne pensaient qu'à manger et qui mangeaient beaucoup et qui gaspiaient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Al-Miqdam, qui est rapporté par le termini, a dit, écoutez attentement ce hadith. Le prophète m'a dit, le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient plus mauvais que son ventre. Et il dit, alayhi wa sallam, il suffit pourtant au fils d'Adam, écoutez bien, il suffit pourtant au fils d'Adam de quelques poignées de nourriture pour que son dos soit droit. Et si cela ne lui suffit pas, alors un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour qu'il respire. Malheureusement, vous le savez mieux que moi, il y en a qui mangent tellement pendant Ramadan, au moment du coucher du soleil, au Maghrib, qu'ils n'arrivent même pas à prier le taraweeh. Ils se sentent lourds. Et quand on est lourd physiquement, on est pris par la paresse, la fainéantise. Et à la fin, c'est plus le sommeil qui nous attire que les adorations. Donc mon frère, c'est le mois de la piété. Pour la piété, il faut savoir que la piété, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. C'est faire ce qui est obligatoire et s'écarter de ses interdits, des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faire les obligations et s'écarter des interdits. Et le gaspillage fait partie des interdictions en islam. Surtout, subhanallah, réfléchis un petit peu mon frère, ma soeur. Tant qu'ils jettent beaucoup de choses à la poubelle. Rappelle-toi que pendant que tu es en train de jeter des choses à la poubelle, de la nourriture, il y a des personnes qui ne trouvent ni de l'eau potable à boire, ni une poignée de pain à manger pendant Ramadan. Rappelez-vous des pauvres, essayez d'être quelqu'un d'équilibré. Et attention au gaspillage, essayez d'en parler autour de vous, avec vos familles, vos familles, vos amis. Sensibilisez vos proches et ne vous laissez pas aller derrière les passions du ventre. Car le musulman doit tout faire en étant sur le juste milieu. Que Allah me facilite ainsi qu'à vous d'écouter ces paroles attentivement et de les mettre en pratique. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit.